Bonjour, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer, ici je voudrais montrer sur ce 31e petit tutoriel comment réaliser un mailing ou un publipostage, c'est le mot français, publipostage, sur LibreOffice Writer. Alors j'ai tapé un petit courrier, le premier enregistrement se fait pour lettres pour invitation mailing, là c'est ce que j'ai mis à l'enregistrement de ma lettre, que vous tapez tout à fait normalement, vous mettez en forme sur un document writer. Ça c'est la première étape que vous faites, c'est ce courrier là que vous voulez envoyer à plusieurs personnes. Voilà, donc un mailing c'est envoyer un courrier à plusieurs personnes, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ensuite vous cliquez sur le menu outils ici, et vous cliquez sur assistant mailing, afin d'indiquer que vous faites un mailing. « Sélectionner », alors il y a plusieurs étapes à faire, première étape, deuxième étape, troisième étape, on va y aller tout doucement. « Sélectionner le type de document de base », j'utilise le document actif qui est bien celui-ci, qui est derrière moi, derrière la fenêtre ici, la lettre que j'ai tapée auparavant. On peut créer un nouveau document, bien évidemment, afin de taper un autre courrier, si c'était un autre courrier, ou utiliser un document qui existe déjà, et j'irai donc le chercher dans mes documents, avec parcourir, ou à partir d'un modèle, pourquoi pas, et j'irai chercher le modèle. Et dans mon cas, c'est le document actif qui est derrière. Deuxième étape, je clique sur sélectionner un type de document qui est bien une lettre, en général c'est une lettre, mais on pourrait mettre un message email, je reste sur lettre. Troisième étape, insérer un bloc d'adresse, et c'est ici que je vais sélectionner une liste d'adresse, afin de la créer, ici, créer, on pourrait bien prendre une liste d'adresse qui existe déjà, mais moi je vais la créer pour vous montrer, et je clique sur créer. Ici, vous avez plusieurs champs de fusion, les champs de fusion, c'est titre, prénom, nom, nom de la société, comme vous pouvez le voir ici, il y en a plein, mais je ne vais pas tous les garder, afin de garder que ceux qui m'intéressent, ceux qui m'intéressent, c'est titre, nom, adresse, ville, code postal, à vous d'enlever ceux dont vous n'avez pas besoin. Donc nous avons quatre boutons ici, et je vais cliquer sur personnaliser, afin de personnaliser mes champs ici, qui sont répétés ici. Je vais personnaliser la liste d'adresses. Titre, je le garde. Titre, c'est pour monsieur ou madame. Prénom, je le garde. Nom, je le garde. Nom de la société, si je n'écris pas des sociétés, je peux le supprimer ici. J'ai qu'une seule adresse par personne, donc je vais supprimer une des deux adresses, je vais supprimer la deux, supprimer, état, je clique, je supprime, pays, je supprime, et tous les autres ici, numéros, de téléphone, adresse, e-mail, sexe, je vais les supprimer. Je vais donc cliquer sur supprimer, pour enlever les champs dont je n'ai pas besoin. Si sans faire exprès, j'ai supprimé titre ici, et que je le supprime, je peux toujours rajouter, ajouter, un champ. Ainsi, je peux mettre titre ici, et je dis OK, et il se rajoute. Si sans faire exprès, j'ai supprimé nom, supprimé, je recommence, je l'ajoute. Bien évidemment, dans une adresse, je suis bien obligé de mettre les noms, et je dis OK. Donc là, c'est pour supprimer les champs, ou ajouter un champ, si j'en ai supprimé un, ou ajouter un autre champ à ma convenance. Si je veux renommer un champ, par exemple celle-ci, ligne d'adresse, je ne mette que adresse, je clique dessus, je dis renommée. Je clique sur renommée. Et je le nomme adresse. Vous devez voir comment vous voulez nommer vos champs, ou les renommer, sans aucun problème. Bien évidemment. Et je dis OK. Voilà, il est renommé adresse. Les petites flèches ici vous permettent de mettre vos champs dans l'ordre. En général, on met monsieur ou madame en premier. Donc la flèche ici me permet de monter, mais ça vous permet de descendre les champs. Vous voyez, titre descend, remonte, je le mets en première position. Le nom, je le mets en deuxième position. Je clique sur nom, et je les monte. Titre, nom, prénom, adresse, code postal devant la ville. Je clique devant code postal, et je le monte. Ainsi, ces flèches vous permettent de monter, ou de descendre les champs dans l'ordre que vous voulez. Une fois que vous avez supprimé les champs que vous ne voulez pas, ajouté les champs que vous voulez, ou les renommée, les mettre dans l'ordre, vous dites OK. Et vous les voyez là, dans l'ordre. Il vous suffira alors maintenant de remplir les champs. Je type monsieur, alors vous pouvez le mettre en entier, bien évidemment. Vous les tapez correctement, on va mettre Dupont, on va mettre Pierre. Avec la touche tabulation, vous pouvez évidemment passer d'un champ à l'autre. On va mettre rue Titon, alors en général on met des majuscules. Et vous remplissez les champs Paris. Ça c'est la première personne à qui vous envoyez le courrier. Mais en général, il y en a plusieurs dans un mailing. C'est le petit 1 en bas. Et on continue, nouveau. Là on va mettre Madame, Valère, je mets n'importe quoi. Sophie, rue, Timbeau, je mets n'importe quoi. On va mettre 75 010. Ce ne sont pas des vraies adresses, c'est juste pour vous montrer. Paris, etc. Ça c'est la deuxième personne, comme vous pouvez le voir ici. Et je continue, nouveau. Et je continue à remplir mes adresses. Monsieur, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je n'ai pas trop d'idées là. Voilà, donc je vais inventer des noms. Martin, Pierre, on va mettre Boulevard, Voltaire. Alors je ne mets pas les numéros, mais c'est juste pour vous montrer. 11 Paris. Voilà, troisième personne que j'invite à cette inauguration. Et j'en rajoute une autre personne, Madame. Alors si vous en avez 50, forcément vous en mettez 50. Forcément. Barlet, Valérie, rue, rue Croix. Niver, par exemple, je mets n'importe quoi. 75 013. Tabulation. Ah, le 75 013, je ne l'ai pas mis où il fallait. Et je l'efface, et je le mets où il faut. Évidemment, vous remplissez les champs correctement. On va dire Paris, ça ne va être que des Parisiens, on va dire. Pourquoi pas, mais vous remplissez. Donc c'est la quatrième. Je dis nouveau, et je continue. Monsieur. Monsieur, je ne sais pas trop quoi mettre comme nom. Star. Ou Strat. Jean. On va mettre boulevard du temps. On met n'importe quoi. Code postal. On va dire que lui, il habite à Cergy. 95 000. Par exemple. Cergy. Etc. Et là, on voit bien 5 adresses tout en bas. Je continue. Nouveau. Et là, je vais mettre n'importe quoi pour vous montrer comment on peut en supprimer une. Je remplis les champs avec n'importe quoi. Voilà. Et j'en ai 6. Etc. Donc nouveau. Vous remplissez les champs des personnes. Et évidemment, si vous en avez 50, vous en mettez 50. Ici, la petite flèche vous permet d'aller tout au début. Première adresse. Celle-ci vous permet d'aller à la dernière adresse. Celle-ci vous permet de faire défiler vos adresses les unes après les autres en avant. Ou en arrière. En arrière ici, excusez-moi. Et en avant ici. Ça vous permet de voir vos adresses les unes après les autres. Et de corriger si toutefois il y a une faute quelque part. Je vais aller sur la dernière. Et celle-ci, on va dire que celle-là ne m'intéresse pas. Je veux l'enlever de mon fichier de liste d'adresses. Il me suffira alors de me déplacer sur celle que je veux supprimer. Celle-ci et dire supprimer. Je l'enlève. Voilà, il ne m'en reste donc plus que 5. Une fois que vous avez ajouté toutes les adresses que vous voulez, supprimer, corriger vos fautes, etc. Vous dites OK. Et là, on va vous demander d'enregistrer votre fichier d'adresse. Donc, je vais mettre fichier 1. Et je sais que ça correspondra. Fichier 1, inauguration. Comme ça, je sais que ce fichier-là correspond à ma lettre type pour l'invitation. L'inauguration. Et je dis enregistrer. Ça, c'est le deuxième enregistrement que vous faites. Évidemment, c'est votre fichier-adresse. Premier enregistrement, c'est votre lettre. Deuxième enregistrement, c'est le fichier-adresse. Et vous le voyez ici. Fichier, inauguration. Fichier 1. On va dire OK. Voilà. Ça, c'est pour le fichier-adresse. On a d'abord tapé la lettre type que l'on a enregistrée. Et on a enregistré le deuxième fichier, qui est bien votre fichier-adresse. Et nous arrivons donc à notre deuxième étape. Puisque le document qui est derrière, ici, la lettre type, doit contenir un bloc d'adresse. Ce bloc d'adresse nous permettra donc de faire le lien entre la lettre type et les adresses. Et on va faire correspondre des champs. Vous voyez ici, en bas, pas de problème. Correspondance des champs. Et je clique dessus, tout simplement. Voilà. Et je dis OK. Tout en bas, vous avez annulé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, j'annule. Pas de problème. J'ai fait correspondre les champs. Et je me retrouve donc sur ma lettre type. Ce qui est tout à fait normal. Mais avant de faire fusionner tout ceci, il va falloir que j'aille dans le menu insertion afin d'insérer tous les champs pour qu'ils puissent correspondre avec la liste d'adresse. Je clique dessus, ici. Et je dis insertion champ. Et vous avez ici autre champ. On est bien d'accord que c'est les champs de mailing. En général, on est dessus. Et je sais qu'ils s'appellent fichiers à inauguration. On peut avoir plusieurs fichiers. On peut faire correspondre d'autres fichiers qui existent déjà. Par exemple, évidemment, on peut prendre des fichiers que l'on aurait déjà créés. Et ça nous éviterait de le faire si ce sont les personnes que l'on veut inviter. Dans mon cas, il s'appelle fichier inauguration, ici. Le petit plus, ici. Et fichier 1, inauguration, ici. Et vous voyez tous les champs. Il faut donc insérer les champs sur la lettre. Je clique sur titre, j'insère. Je clique sur nom, j'insère. Je clique sur prénom, j'insère. Je clique sur adresse, j'insère. J'insère code postal. Et j'insère ville. Ces champs-là vont donc s'insérer sur mon courrier. Ce qui est normal. Ce qui nous permettra de fusionner le courrier avec les adresses. Je vais donc maintenant fermer la fenêtre qui est devant moi. Donc celle-ci, je ferme. Comme vous pouvez le voir, sur ma lettre, j'ai bien les champs, ici. Sur ma lettre. Alors, je vais mettre en forme. Titre. Excusez-moi, je reviens en arrière. Je ne vais pas le supprimer, quand même. Titre, nom, prénom, adresse. Voilà. Et le but, ça serait surtout de faire peut-être un espace entre les deux. Mais je n'ai peut-être pas trop fait comme il faut. Il faudrait que je fasse les espaces avant. Je vais donc revenir en arrière. Voilà, je reviens en arrière avec la flèche. Je refais outil. Assis... Pardon, excusez-moi. Insertion, champ, puisque je les ai. Autre champ. Fichier adresse inauguration. J'insère titre. Insérer. Nom, inséré. Prénom, inséré. Adresse, inséré. Code postal, inséré. Et ville, inséré. Et je ferme. Le titre, je l'ai inséré deux fois ici. Je peux en supprimer un. Supre. Et supre, je n'ai pas besoin de l'avoir deux fois. Voilà, on a donc nos champs. Titre, nom, prénom, adresse, code postal et ville. Alors, on va le mettre en forme. Je clique sur code postal. Je me positionne entre adresse et prénom. Je fais la touche entrée. Je vais me positionner. Code postal, je vais le mettre en dessous. Entrée. Ville, je vais plutôt le mettre à côté de code postal en général. Je vais faire un petit espace. Voilà. Dans une adresse, on a bien monsieur, le nom. Je vais faire un petit espace, peut-être entre titre et nom. Espace, pour pas que ce soit collé. Entre nom et prénom, je me positionne entre les deux. Ou j'utilise les flèches de définement. Et je fais un espace. Comme ça, ce n'est pas collé. Donc, on met en forme les champs. Titre, nom, prénom, adresse, code postal et ville. Si on veut mettre les adresses des personnes dans des enveloppes à fenêtre, il va falloir que je les mette un petit peu à droite, évidemment. Donc, je vais sélectionner mes trois lignes. Et je vais faire un retrait ici. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Je vais mettre à neuf, à peu près. Et ainsi, je pourrais mettre mes adresses dans des enveloppes à fenêtre. À peu près à neuf centimètres, sans aucun problème. Et après, c'est vous qui voyez, bien évidemment, pour mettre les adresses sur vos... Sur les enveloppes directement. Ici, je vais insérer le champ titre pour monsieur ou madame. Ça dépend. Donc, pareil, je clique ici. Je dis insertion, champ, autre champ. Fichier inauguration. Et je n'insère que le titre pour monsieur ou madame. J'insère et je ferme. Voilà, titre. Je mets une petite virgule après. Et soit, je l'efface. Ça, titre, ça sera pour monsieur ou madame. Si vous avez une... En espérant vous voir, monsieur, madame, par exemple, pour y insérer, insérer le titre ici. Pourquoi pas ? C'est selon. Dans la formule de politesse. Et j'enregistre, bien évidemment, ma lettre type avec les champs. Voilà, ma lettre type est bien tapée. Les champs de fusion sont bien insérés sur ma lettre. Voilà. Et je vais retourner dans le menu outils, assistant mailing. et je vais éditer le document. Destinataire. Alors, je ne vais pas exclure le destinataire. Le 2, le 3, le 4, le 5. J'en ai 5. Donc, tous les destinataires. Pas de problème. D'accord ? D'accord ? Donc, évidemment, je dis suivant. Tout en bas, hein. Vous avez ici suivant. J'ai cliqué dessus. Suivant. Voilà. Et on peut enregistrer le document de base. Enregistrer le document fusionné. Pourquoi pas ? Alors ici, hein. Derrière, vous voyez les adresses, hein. Sur votre lettre. Première adresse. On peut enregistrer le document qui est fusionné. Ici. Ou imprimer directement le document fusionné. Et du coup, les 5 lettres se suivraient les unes en dessous les autres. Et elles s'imprimeraient directement. Je n'ai pas d'imprimante là, chez moi. Mais je ne vais pas les imprimer. Je veux les enregistrer, par exemple. Enregistrer, ici. Alors, tout en bas. Voilà. Et je dis Enregistrer comme document, on va dire, unique. Mais vous pouvez faire un document individuel. De 1 à 5. Enregistrer les documents. Et je dis Document. Invitation. Fusionné. Comme ça, je sais que c'est celui-là. Mettez le nom que vous voulez. Bien évidemment. Je le mets sur mon bureau. Et j'enregistre. Voilà. Et je ferme ma fenêtre. Vous voyez ici. Sur ma lettre. On voit bien la première lettre. Je dessins que ma roulette. Ou avec les flèches ici. Et vous aurez toutes les adresses. Sans aucun problème. On les aura imprimées. On va d'avance. En général, on les imprimera. Avant. Le but, c'est de l'envoyer. Et de l'envoyer, évidemment, ces documents par courrier. Sans problème. Voilà comment faire un mailing assez facilement avec LibreOffice. Sans passer forcément par calque. Mais je vous montrerai un petit peu plus tard comment on peut aussi faire un fichier adresse à partir de calque. Voilà. Je fais défiler mes adresses. Mes lettres. Mes lettres. Vous voyez, toutes les lettres. On peut l'imprimer après. Ce n'est pas un problème. Puisque je l'ai imprimé. Je vous montre. Je ferme. J'avais imprimé le document fusionné que je vais appeler document invitation. Ici, je fais un double clic dessus. Ça, c'est ma lettre type. Et mon fichier adresse qui était déjà enregistré. J'ai enregistré le document fusionné. Je vous montre toutes les lettres. Puisqu'on peut l'imprimer après. Regardez, je fais défiler. Première lettre. Voilà. Deuxième. Madame Valère. Avec Madame ici. Troisième. Qui arrive juste en dessous. Quatrième. Monsieur Martin. Monsieur. Etc. Madame Barlet. Valérie. Vous avez Madame ici. Et vous pourriez avoir 100 invitations. Il y aurait 100 lettres qui se suivraient. les unes en dessous les autres. Monsieur. Monsieur Stratjean. Monsieur ici. C'est l'intérêt de faire un mailing. Il n'y a plus qu'à fusionner une lettre type avec un fichier d'adresse. Et tout se fait l'un en dessous l'autre. Vous l'enregistrez. Et vous imprimez. Soit en cours de route. Soit après. Il n'y a pas de problème. C'est très pratique. Voilà comment créer un petit mailing à partir de Writer. On peut le faire à partir d'une base de données calque. Mais ça je vous montrerai peut-être plus tard. Lorsqu'on fera calque. A bientôt. Pour un prochain tutoriel. Toujours sur Writer. Sous-titrageário. Sous-titrageário.